Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au seul et vrai Dieu, maintenant et à jamais. Sa paix soit avec vous. Je voudrais maintenant vous donner une définition dogmatique de la foi catholique dans le mystère du Dieu Trinité. Vous savez qu'un dogme est une expression qui engage l'autorité même de Jésus-Christ, qui a dit à ses apôtres et à leurs successeurs « qui vous écoute, m'écoute ». Lorsque le magistère de l'Église énonce un dogme, il jouit de ce fait de l'assistance de l'Esprit Saint, de l'Esprit de vérité, de sorte que ce que l'Église affirme, même si ça reste en deçà de la vérité absolue concernant Dieu ou des vérités révélées, néanmoins, ce que l'Église enseigne de cette façon est sans erreur possible, est véridique. Et c'est pourquoi nous devons tellement avoir à cœur de connaître les dogmes pour bâtir notre vie spirituelle et donc notre vie éternelle sur eux, car nous sommes sûrs de ne pas nous égarer. L'Église, lorsqu'elle enseigne de façon dogmatique la vérité révélée, nous l'enseigne de façon absolument sans erreur possible. Dieu n'est pas venu sur la terre pour que nous continuions à rester dans l'erreur ou dans le doute. Il est venu, comme il le dit à Pilate, pour rendre témoignage à la vérité. Et ce témoignage rendu à la vérité, il subsiste jusqu'à la fin des temps pour la gloire de Dieu et le salut des hommes dans l'Église. S'il y a des dogmes dont la connaissance peut n'être qu'implicite en certaines circonstances pour pouvoir être sauvée, il y a d'autres dogmes qui doivent, par tous, toujours et partout, être explicitement et nécessairement crus pour pouvoir être sauvés. De ces dogmes fait partie celui du mystère du Dieu Trinité, c'est-à-dire du Dieu qui est communion de personnes, qui est amour, qui est famille. Voici donc la lecture du décret des Jacobites que le pape Eugène IV, le 4 février 1440, a donné dans sa bulle Cantate et Domino. La Sainte Église romaine, établie par la parole de notre Seigneur et Sauveur, croit fermement, professe et enseigne un seul vrai Dieu, Tout-Puissant, immuable et éternel, Père, Fils et Saint-Esprit, Un dans son essence, Trin dans ses personnes, Le Père inengendré, le Fils engendré du Père, Le Saint-Esprit procédant du Père et du Fils. Le Père n'est ni le Fils, ni le Saint-Esprit. Le Fils n'est ni le Père, ni le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est ni le Père, ni le Fils. Mais le Père n'est que le Père, le Fils que le Fils, Le Saint-Esprit que le Saint-Esprit. Seul le Père a engendré le Fils de sa substance. Seul le Fils est engendré du Père. Seul le Saint-Esprit procède à la fois du Père et du Fils. Ces trois personnes sont un seul Dieu, Et non trois dieux. Les trois ont une substance, Une essence, Une nature, Une divinité, Une immensité, Une éternité, Et tout est un en eux, Là où la réciprocité des relations le permet. A cause de cette unité, Le Père est tout entier dans le Fils, Tout entier dans le Saint-Esprit. Le Fils est tout entier dans le Père, Tout entier dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit tout entier dans le Père, Tout entier dans le Fils. Aucun ne précède l'autre en éternité, Ne dépasse l'autre en grandeur, Ne surpasse l'autre en puissance. De toute éternité et sans commencement, Le Fils a son origine du Père. De toute éternité et sans commencement, Le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Tout ce que est ou a le Père, Il ne l'a pas de nôtre. Il est principe sans principe. Tout ce que est ou a le Fils, Il l'a du Père. Il est principe du principe. Tout ce que est ou a le Saint-Esprit, Il a à la fois du Père et du Fils. Mais le Père et le Fils ne sont pas deux principes du Saint-Esprit, Mais un principe. De même que le Père et le Fils et le Saint-Esprit Ne sont pas trois principes, Mais un principe des créatures. Nous aurons l'occasion, si Dieu le veut, Dans de prochaines vidéos, D'expliciter cette expression dogmatique De la foi dans le mystère du Dieu Trinité. T'inquié, Quelle estício ? Qu'est-ce que ta qui Le Fils et le Fré, Merci.